Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Eric Gendry Bonjour à tous, entrepreneurs voyageurs ou voyageurs entrepreneurs. Eh bien, manifestement, Alexia Cornu, qui va passer la demi-heure qui vient avec nous, appartient à la première catégorie dans la mesure où, elle va nous le confirmer, on va écouter attentivement son histoire, mais on a bel et bien l'impression que le voyage est aussi, si ce n'est plus important dans sa vie professionnelle que l'entrepreneuriat en lui-même. Bonjour Alexia Cornu. Bonjour. Est-ce que, en un mot, est-ce que je dis une bêtise si je dis ça ? Les voyages, ça fait partie de votre vie, j'imagine. Oui, exactement. C'est vrai que je me définis souvent comme étant entrepreneur, mais les voyages, ça fait complètement partie de ma vie, de mon parcours et de mon mode de vie, tout simplement. On va en parler effectivement du fait que vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse un petit peu atypique, mais auparavant, vous savez qu'on a l'habitude de démarrer cette émission avec une photo que vous m'avez envoyée, une photo qui se trouve derrière moi, une photo finalement qui est presque un petit peu dépassée. C'est une photo de San Francisco, mais on va tout de suite le dire. Aujourd'hui, vous avez quitté San Francisco pour vivre au Portugal, ce qui reste pour vous, ce qui vous confère toujours le droit d'être une expatriée, expatriée, une entrepreneuse, voyageuse. Mais voilà, quand on vous a demandé quelle était la ville qui, à vos yeux, correspondait le mieux à votre vie professionnelle, expliquait le mieux votre vie professionnelle, vous nous avez envoyé cette photo de San Francisco. Racontez-moi ce que San Francisco a représenté dans votre vie professionnelle, Alexia. Oui, à San Francisco, aujourd'hui, c'est clairement plus de la moitié de ma vie professionnelle déjà, en termes de durée, puisque je n'ai bossé que quatre ans en France, donc en tant qu'entrepreneur, avant de partir m'installer à San Francisco, mais j'ai passé plus de sept ans à San Francisco. Et donc, c'est le lieu vraiment où j'ai l'impression de m'être construite en tant qu'entrepreneur, vraiment là-bas où j'ai vraiment trouvé mon identité professionnelle. D'abord, grâce à l'environnement, la Silicon Valley, tout autour, qui permet d'être boostée par cet esprit start-up, avec toutes ces entreprises, que ce soit des grosses entreprises, comme toutes les boîtes de tech qu'on connaît, Amazon, Facebook, Google, Apple, mais aussi avec toutes les start-up et toutes les petites entreprises qui se développent tout le temps. Et donc, je pense que ça a eu une influence et un impact énorme sur mon parcours professionnel. Et puis, à côté de ça, il y a la ville de San Francisco aussi, qui est très internationale, multiculturelle, très en avance sur plein de sujets sociaux également. Et donc, il y a ce mixte un peu de business et d'environnement qui a fait que je me suis construite avec une palette extrêmement riche autour de moi. Moi, je vais vous poser une question idiote, Alexia. Si vous aimiez tant San Francisco, pourquoi vous le quittez aujourd'hui ? Pour mieux revenir, peut-être un jour. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé mon choix de quitter la baie San Francisco. Et je pense qu'une des premières raisons qui a déclenché mon départ, c'est vraiment l'obtention de ma citoyenneté américaine. Et c'est vrai qu'en obtenant la citoyenneté américaine, je sais qu'à présent, je peux revenir quand je veux. Ayant quitté la France très jeune, je n'ai pas eu une expérience professionnelle en Europe très intéressante, très riche. Ça a été très court, 4 ans uniquement. Donc, en sortant de la fac, j'ai monté ma boîte et j'ai bossé 4 ans. Et hop, j'étais partie à San Francisco. Et j'avais vraiment envie de retourner dans un environnement européen, de changer aussi, d'avoir une autre culture autour de moi. C'est vrai que la Silicon Valley m'a beaucoup portée, m'a beaucoup motivée, m'a donné énormément d'idées. Mais c'est très, très orienté quand même professionnel. Et j'avais envie de travailler sur la qualité de mon mode de vie et de ne pas être uniquement sur la partie travail, travail, travail. Parce que c'est déjà ma personnalité. Et donc, d'être dans un environnement qui encourage ça, c'est vrai que c'était un petit peu too much, j'ai envie de dire. Et donc, de baigner dans un bain un peu plus européen, j'espère m'inspirer du mode de vie autour de moi en Europe pour trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Bien. Alors, vous avez parlé de l'entreprise que vous avez créée. Cette entreprise, elle consiste à apporter du bien-être aux gens. Alors, je vais reprendre un truc que j'ai lu sur votre site, Alexia, si vous le voulez bien, pour vous poser une question un petit peu bateau. Vous vous positionnez comme étant, en anglais, Certified Personal Trainer. Moi, c'est le mot Certified qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est un entraîneur certifié ? Est-ce que c'est le résultat d'un diplôme commun ? Comment on devient quelqu'un d'officiel, d'une certaine manière ? Oui, bien sûr, ça passe par la formation et par les diplômes, effectivement. Donc, moi, je m'étais formée au début en France, puisque j'étais en France quand j'ai fait mes études. Donc, je fais des études universitaires en sciences du sport, ce qui m'a permis d'obtenir un diplôme qui m'a donné ensuite l'équivalent d'un bachelor degré. Quand j'ai pu migrer aux États-Unis, j'ai pu faire valoir ma certification et donc avoir déjà une base pour commencer à travailler avec un diplôme qui était reconnu aux États-Unis. Et puis ensuite, j'ai continué sans arrêt de me certifier. Et je pense qu'après le côté voyage d'entrepreneuriat, s'il y a une chose qui me définit, c'est la soif d'apprendre, clairement, puisque ça fait 11 ans que je fais ce métier et ça fait 11 ans que je me forme tous les ans, que ce soit sur la partie nutrition, sur la partie développement personnel, bien-être, mais aussi sur la partie physique, tout ce qui est physiologie féminine, etc. Ce sont vraiment des sujets qui évoluent sans arrêt. Et donc, j'ai tout le temps soif, soif, soif d'apprendre. Donc, ça fait vraiment aussi partie de mon mode de vie que de me former en continu. Justement, ça m'amène une question quand on vous dit que vous avez besoin d'apprendre et toujours et encore apprendre. Sur votre site, vous vous dépingnez encore une fois comme une professionnelle du sport et de la santé depuis 2010. Mais pour moi, alors c'est un peu iconoclaste comme question, pour moi, il existe des professionnels du sport d'un côté, des professionnels de la santé d'un autre côté, mais comment on peut être les deux, Alexia ? Eh bien, en fait, c'est les formations que j'ai suivies justement et toutes ces certifications que je fais au fur et à mesure des années. Au début, j'ai suivi plutôt le cursus sportif. Donc, j'ai un diplôme de préparateur physique quand j'ai fait mes études en sciences du sport. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait le plus dans mon métier, ce n'était pas forcément les sportifs de haut niveau et la performance, mais c'était vraiment le bien-être des gens et le fait qu'ils se sentent bien dans leur corps, enfin, vraiment alignés avec qui ils sont et puis qu'il n'y ait pas de problème à la fois… Enfin, dès qu'on veut travailler sur l'alignement et le bien-être des personnes, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas rester que sur la partie sportive et physique. Ça, c'était un petit peu utopique. Et c'est vrai que plus j'ai évolué dans ma façon de travailler, plus je me suis dirigée vers cette vision-là. Et bien évidemment, quand on se rapproche de cette vision-là, ça part par des certifications qui vont être plus de l'ordre de la santé. Donc, je me suis rapprochée de kinésithérapeute, par exemple, pour travailler tout ce qui était plancher pelvien, pelvic floor, parce que je travaille beaucoup avec des femmes. Je me suis rapprochée de nutritionniste pour travailler sur tout ce qui était troubles du comportement alimentaire. Donc, je fais aussi des formations en naturopathie pour essayer de comprendre un petit peu plus le lien qu'il y avait à ce niveau-là. Et puis, des formations aussi en sport santé, donc avec des fédérations en France, mais aussi aux États-Unis avec des certifications professionnalisantes pour continuer toujours à essayer d'être à la fois, bien sûr, sur le sport, mais de sortir un peu de la partie compétition-performance pour aller plus dans la partie bien-être santé-holistique. Alexia, vous l'avez évoqué fugitivement tout à l'heure, la Silicon Valley. Vous avez démarré votre activité à San Francisco, enfin dans la région de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Où il y a beaucoup de business, mais il y a beaucoup de stress aussi. Est-ce que, justement, c'est l'environnement qui vous a donné envie et qui vous a aidé certainement à développer cette activité peut-être mieux que vous n'auriez pu le faire ailleurs ? Est-ce que je me trompe ? Vous avez totalement raison. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, en fait, je me suis rendu compte que je faisais toujours autant de sport, que je mangeais à peu près la même chose qu'en France, mais j'ai pris du poids. Et là, je me suis dit, oula, c'est bizarre. Et donc, ben oui, et du coup, ça rend un peu humble parce que j'avais encore cette vision en tant que jeune coach sportif de se dire, mais non, mais il faut juste faire beaucoup de sport et on perd du poids et c'est facile, etc. Parce que j'avais un métabolisme qui était excellent et du coup, je ne m'étais jamais posé la question de l'impact psychologique, de la solitude, etc., du mode de vie sur le poids. Et en fait, je l'ai expérimenté moi. Pendant un an, je dormais cinq heures par nuit. J'étais très stressée parce que je remontais un business dans une culture que je ne connaissais pas, dans une langue que je maîtrisais très, très mal, avec ma famille, mes amis, tout mon environnement que j'avais pris pour acquis en France, que je n'avais pu. Et donc, en fait, j'ai commencé à prendre du poids sans comprendre. Et puis, du coup, on se prend une claque quelque part et puis ça remet tout à plat. Et du coup, on réfléchit un peu différemment. Et du coup, je me suis vraiment servi de mon expérience. Déjà, ça m'a permis de mieux comprendre mes clients, les gens avec qui je travaillais, et de voir qu'en fait, c'était complètement holistique. On ne pouvait pas gérer le poids uniquement avec du sport et de la nourriture, en fait. Et qu'il fallait vraiment avoir une approche beaucoup plus globale. Et donc, ce que j'ai vécu personnellement en arrivant dans la Silicon Valley, de par le stress, le manque de sommeil et puis le déracinement aussi, eh bien, je me suis rendu compte que c'était très important. Et c'est vrai que dans mes suivis, une des premières questions que je pose, c'est est-ce que les gens se sentent seuls ? Parce que je sais maintenant, en l'ayant vécu, à quel point ça a aussi un impact sur le bien-être, sur la gestion du poids. Aujourd'hui, vous découvrez donc un nouveau pays. Enfin, vous connaissiez peut-être, l'un n'est pas la question. Est-ce que vous pensez que la population portugaise sera aussi réceptive à ce que vous allez essayer de lui apporter que la population californienne ? Alors, déjà, j'ai très bonne... Bon, je viens d'arriver, ça fait quelques jours, donc c'est vrai que je ne suis pas encore, voilà, complètement dans le bain. Je commence tout juste à prendre mes repères. Jusqu'à maintenant, je suis très agréablement surprise par l'alimentation. Je vais dans les restaurants, je vois que tout ce qui est organique, bio est très développé, qu'il y a aussi beaucoup de restaurants véganes qui sont quand même très orientés aussi sur le bien-être. J'ai vu beaucoup de petites boutiques, etc., autour de ça. Donc, ça m'a tout de suite un peu rassurée. Je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est très, très présent ici. Et puis ensuite, je pense que c'est toujours tellement enrichissant d'aller d'une culture à une autre, de découvrir une culture. Je pense que ce n'est pas forcément moi qui vais beaucoup leur apporter, mais eux vont m'apporter énormément, ça, c'est certain. Bien. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire la pause maintenant et puis après, on va parler effectivement de l'aspect business, entrepreneuriat, de votre activité quotidienne. On va faire la pause. Et vous savez que la pause, ce sera notre dernier rendez-vous. On a rendez-vous dans chaque émission avec la société Teaster, qui nous fait l'amitié de nous parrainer, qui est une jeune société française qui s'est établie à Boston. Ça va être notre dernier rendez-vous avec Teaster qui va nous parler des produits qu'elle valorise au travers de vidéos qu'elle propose en entreprise. On écoute le directeur commercial de Teaster. Vous restez là, Alexia. On revient tout de suite après. C'est pas mal. Cette semaine, je vais vous parler de Wood Brass, qui est un des leaders français de la distribution d'instruments de musique et qui a une communauté de consommateurs musiciens passionnés à laquelle ils voulaient donner la parole dans un format innovant. Pas de sélection à l'entrée. Ils n'ont pas demandé à des rock stars de faire des vidéos pour eux. Ce sont vraiment des consommateurs lambda. Certains musiciens semi-professionnels voire professionnels et certains amateurs. Mais l'important, IT, c'était vraiment de partager la passion de la musique et de pouvoir présenter les produits sous un angle plus authentique. Grâce à ces vidéos qu'ils ont diffusées sur YouTube, ils ont généré plus de 300 000 vues sur YouTube. On a aussi des premiers résultats qui sont très encourageants sur la conversion avec une augmentation à deux chiffres sur leur fiche produit. Je voulais en parler aujourd'hui puisque ça permet de parler à la fois du prêt-à-porter et puis d'une industrie qui est complètement différente. La musique, les artistes. Pour montrer qu'aujourd'hui, tous les consommateurs ont la capacité de faire des vidéos pour parler des produits qu'ils affectionnent. Voilà une belle conclusion à ces semaines d'entretien qu'on a eues ensemble. Christophe, merci d'avoir été avec nous. On a été ravis au travers de ces conversations avec vous de découvrir une jeune société, une société nouvelle, une société innovante. On a été ravis de découvrir Tister. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Et longue vie à Tister. Tout de suite, on revient à French Boss. Sur fond de Golden Gate, retour à Lisbonne, au Portugal. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais il se trouve que c'est l'itinéraire qui a choisi de suivre notre invité d'aujourd'hui, Alexia Cornu. Alors, Alexia, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Vous l'écrivez sur votre site. Vous aviez une fibre entrepreneuriale. Moi, je vais poser une question naïve. On a du mal à voir le lien entre l'entrepreneuriat, le fait de créer une entreprise, de vouloir gagner de l'argent avec, ce qui est quand même la principale motivation des jeunes entrepreneurs, et puis le fait de donner du bien-être aux gens en leur faisant travailler leur corps et leur nourriture et tout ça. Racontez-moi cette fibre entrepreneuriale. Comment vous la décririez, votre fibre entrepreneuriale ? Moi, si je devais décrire la raison et motivation principale pour laquelle je me sens entrepreneur avant tout, c'est la soif de liberté avant tout, je pense. Donc, c'est pas le… Effectivement, le côté création est très présent, mais c'est vraiment le côté libre qui me parle le plus. Et donc, en fait, après, je n'ai pas décidé d'être entrepreneur, en fait. Ça n'a jamais été un jour… Je me suis réveillée et je me suis dit je vais être entrepreneur, en fait. Je n'ai jamais travaillé pour personne, si ce n'est quand j'avais des jobs étudiants et que je faisais le service dans les restaurants pour me faire un peu de sous. Mais à partir du moment où j'avais mon diplôme en poche, il a toujours été question de créer des choses d'aller où moi, j'avais envie d'aller, en fait. Ou qu'est-ce que j'avais au fond de notre vie ? Qu'est-ce que j'avais envie de faire ? Et très vite, ça a été des coïncidences, en fait, qui ont fait qu'en discutant avec une amie qui me dit « Ah, mais ma soeur aimerait avoir un coach parce qu'elle aimerait faire du sport et perdre du poids, etc. » et j'ai dit « Ah, c'est dans mes cordes, c'est mon cursus de formation, bien sûr, pourquoi pas ? » Et puis, du coup, je vais créer mon entreprise de coaching à domicile. Et puis, en fait, ça a très bien marché avec elle. Et puis, une deuxième, une troisième, une dizaine. Et puis, c'était parti. Et puis, je me régalais parce que j'étais libre de choisir avec qui je travaillais, de faire mon planning, de pouvoir gérer ça. Et ça s'est fait tellement naturellement qu'à aucun moment, je me suis dit et je n'ai pas fait d'études commerciales ni de marketing, etc. Je l'ai appris sur le tas, en fait, en disant « Ah, il me faut un site web. » Bon, on va regarder des tutos et puis on va créer un site web. Et ça a toujours été comme ça. En fait, j'ai toujours appris moi-même à faire mes sites web, à gérer ma comptabilité, à faire mes... On va en parler de tout ça tout à l'heure. Mais effectivement, c'est en ce sens que vous êtes une entrepreneuse atypique, mais une question dont vous avez... On a compris que vous aviez démarré tout seul avec vos capacités physiques, votre imagination, votre cerveau qui fonctionnait pas mal. Et est-ce que vous avez été obligée de faire appel à des gens pour vous aider ? Je parle financièrement là. Comment vous êtes organisée au début ? Vous êtes déjà sous quelle forme juridique êtes-vous ? Alors, bon, là en ce moment, je suis entre plein de formes juridiques. Quand j'étais en France, j'avais un statut auto-entrepreneur et en fait, c'est un statut similaire que j'ai aux États-Unis, qui est le statut self-employed, qui est l'équivalent un peu du statut auto-entrepreneur. L'avantage de ces statuts-là, c'est que ça ne demande pas un investissement pour créer l'identité juridique. Et donc, ça m'a permis, en fait, tout de suite de pouvoir travailler. Et en fait, au final, je paye des taxes sur ce que je gagne. Et donc, je n'ai pas eu besoin d'avoir un investissement. Donc, quand j'ai démarré en France, mon premier investissement, c'était uniquement d'acheter ma voiture et mon matériel pour aller chez les gens et leur faire faire du sport. Donc, ça restait très minime au final. Et puis, pareil, en arrivant ici, j'ai dû acheter juste une voiture, le matériel. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, de démarrer dans la baie. Et donc, là, ça va être sûrement pareil. Mais est-ce que vous avez l'impression de redémarrer de zéro financièrement ici au Portugal ? Évidemment, pas dans votre activité. Elle va être la même qu'aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez l'impression financièrement de redémarrer de zéro dans un pays dont vous ignorez tout de la capacité à vous enrichir, finalement ? Très bonne question. Effectivement, alors, je n'ai pas du tout l'impression de partir à zéro parce que j'ai la chance, depuis le Covid, d'avoir complètement transformé mon activité. Et c'est vrai qu'avant, je faisais une activité qui était principalement en personne. Et donc, du coup, avec le Covid, je me suis retrouvée à faire mon activité derrière un écran. Alors, d'abord, avec mes coachings en one-on-one derrière l'écran. Et puis, très vite, je me suis dit, mais en fait, quitte à être derrière un écran, je peux avoir 10, 15, 20 personnes, en fait. Donc, pourquoi limiter uniquement au one-on-one ? Donc, j'ai gardé mes one-on-one sur Zoom. Donc, ça, c'était une partie de mon activité. Et puis, j'ai commencé à développer une plateforme en ligne avec, du coup, des cours collectifs, justement, des conférences sur la nutrition, le bien-être, des accompagnements en coaching collectif. Et donc, ça m'a... Ça a développé deux activités, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à développer le studio en ligne, ça représentait à peine 20 % de mon chiffre d'affaires puisque tout était principalement les coachings en one-on-one. Sauf que pendant deux... Ça fait bientôt deux ans que le studio existe. Et aujourd'hui, ça représente plus de 60 % de mon revenu. Et donc, l'avantage, c'est que ce studio, je peux l'emmener partout avec moi. Il est virtuel. Et donc, c'est vrai que je me dis, au final, j'ai beau être à Lisbonne, aujourd'hui, je peux garder les revenus identiques à ceux que j'avais étant en Californie. Et donc, ça, c'est un confort... C'est un confort énorme, en fait, parce qu'on sait très bien que les prix de San Francisco ne sont pas ceux de Lisbonne. Et donc, du coup, ça va vraiment me permettre d'avoir... de pouvoir un petit peu ralentir. Parce que c'est ça que je cherchais aussi en rentrant en Europe. À San Francisco, on est entouré quand même de personnes qui ont des belles réussites. Et c'est hyper motivant. Mais du coup, on a tout le temps envie de plus. On a tout le temps, tout le temps envie. Et puis, la vie coûte tellement cher. Il y a tout qui coûte tellement cher que du coup, on se dit mais j'ai besoin de toute façon de plus parce que si on veut acheter un appartement, acheter une maison, si on veut avoir des enfants, on sait qu'on a besoin d'énormément d'argent de côté. Et donc, du coup, on ne s'arrête jamais. Mais l'idée de rentrer en Europe, c'est aussi de me dire OK, j'ai une activité qui m'assure des revenus qui me permettent de vivre. Et puis, maintenant, je vais peut-être essayer de m'occuper aussi un petit peu de moi parce que c'est bien beau de dire aux gens toute la journée qu'il faut qu'ils soient bienveillants envers eux-mêmes. Mais il est temps aussi que je le sois envers moi-même. Et donc, voilà, je me dis que ce n'est pas cohérent que j'encourage les gens à prendre du temps pour eux et que derrière, moi, je bosse comme une folle. Donc, l'idée de revenir en Europe, c'était non pas de gagner plus, mais juste de stabiliser une activité professionnelle, de construire une équipe aussi. J'ai commencé à embaucher des personnes qui travaillent pour moi et donc, j'ai vraiment cette envie de construire une équipe autour de moi pour justement pouvoir vivre. Et c'est vraiment toute l'idée de rentrer en Europe, c'est vivre à la fois de ma passion et de mon entrepreneuriat, mais aussi profiter des choses simples, de me rapprocher de ma famille, de passer du temps avec mes amis, de regarder un coucher de soleil, voilà, ce genre de choses qu'on oublie parfois de faire quand on vit dans la Silicon Valley. Alors, il y a pas mal de choses qui vous différencient de l'image d'épinal qu'on a de l'entrepreneur, Alexia. En revanche, il y a des choses qui vous en rapprochent et notamment tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. J'ai l'impression que vous devez passer aujourd'hui peut-être plus de temps à faire ce que j'appellerais grosso modo de la communication que de donner des cours. Parce que j'ai regardé, vous faites des vidéos, vous avez un blog, vous faites des chats, vous faites des réseaux sociaux, bref, vous faites tout un tas de choses qui bouffent, qui sont tellement très, très, pardon, chronophages, qui bouffent énormément de temps. On va peut-être rejoindre, d'ailleurs, ce que vous veniez de me dire en disant « je voudrais créer une équipe ». c'est parce que petit à petit, vous avez du mal à faire tout, non ? Ce n'est pas possible de tout faire. À un moment, il faut faire des choix. Donc, moi, j'ai choisi, là, cette année, j'ai choisi de me concentrer sur ce que j'estime être la valeur que j'apporte, donc vraiment mon contenu, mes coachings, et puis de commencer à déléguer tout ce qui est derrière, qui me prend un temps fou, mais qui n'est pas ma valeur, qui sont des choses que je peux facilement déléguer, ce qui va être de la maintenance du site internet, de la création des e-books que je fais, par exemple, ce qui va être la rédaction de mes postes sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, en fait, j'ai vraiment mis en place autour de moi, j'ai commencé à mettre en place une petite équipe. J'ai déjà trois personnes qui m'entourent sur la partie logistique et puis j'ai aussi des coachs pour le studio qui m'aident. Et l'idée de ça, c'est justement de pouvoir me concentrer, moi, sur là où j'apporte le plus de valeur et être en direct avec les membres, avec les gens, et moi, de me concentrer sur m'occuper des personnes que je coache et puis pouvoir justement déléguer tout ce que j'ai appris à faire moi au fur et à mesure des années mais où je me rends compte que ma valeur à moi n'est pas là et c'est des choses que je peux complètement déléguer à côté pour me libérer ce temps-là pour m'écoacher. Alors, j'en viens justement à l'aspect administratif de l'entrepreneuriat. Vous êtes en train de monter une équipe. Est-ce que ça ne va pas vous obliger à changer de statut administratif ? Est-ce que vous n'allez pas créer une société pour justement pouvoir payer tous ces gens-là et les faire travailler ? Oui, exactement. Là, c'est vrai que pour le moment, je continue avec les applications comme Upwork, par exemple, qui permettent d'embaucher des personnes sur quelques heures par semaine et donc de pouvoir comme ça avoir de l'aide sur tout ce qui est administratif, etc. où j'ai quelques auto-entrepreneurs aussi, les filles qui bossent avec moi qui sont également à leur compte, qui travaillent pour plusieurs personnes également, qui du coup me facturent leurs services. Donc, pour le moment, c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne pour le moment et c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir justement monter une structure plus importante, de pouvoir avoir aussi les personnes qui travaillent avec moi en qui j'ai confiance, de pouvoir aussi leur apporter une stabilité, une fiabilité aussi au niveau du nombre d'heures, etc., pour lesquelles elles travaillent pour moi et donc ça passe bien sûr par un changement d'identité juridique. Donc, je suis un petit peu à mi-chemin de tout ça. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, de ce que vous me racontez, ça veut dire que la coach va devenir de plus en plus chef d'entreprise d'une certaine manière, entrepreneuse, chef d'entreprise et peut-être de moins en moins coach et pourtant, c'est ça que vous aimez. Oui, il faut toujours trouver un équilibre mais je pense que je me sens tellement entrepreneur avant tout. Je pense qu'en fait, je vais passer de l'entrepreneur coach à la chef d'entreprise coach et je pense qu'en fait, voilà, je vais juste troquer ma casquette d'entrepreneur contre une casquette de chef d'entreprise et continuer de choyer l'aspect coaching parce que c'est de ça que je me nourris le plus mais c'est vrai que c'est excitant aussi d'être à son compte et de monter aussi un petit peu en grain d'avoir des autopromotions et de pouvoir comme ça construire quelque chose qui s'enrichit et qui est plus intéressant aussi avec plus de personnes, qui est plus humain. Donc oui, je me réjouis aussi de ces nouvelles étapes-là parce que je me lasse assez vite et j'ai besoin tout le temps de challenge, ça fait partie de ma personnalité et c'est vrai que du coup, d'être entrepreneur et de rester tout le temps sur les mêmes objectifs, je pense que je me lasserai au fur et à mesure et donc là, du coup, d'avoir cette perspective de monter en tant que chef d'entreprise et puis d'avoir une équipe, etc., c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que le management, ça reste de l'humain et donc du coup, je trouve que c'est aussi une dimension qui peut être très intéressante. Oui, mais c'est marrant ce que vous me dites, Alexia, parce que vous parlez beaucoup d'humain, c'est un mot qui revient à de nombreuses reprises dans votre bouche, dans la manière dont vous vous exprimez mais en revanche, le fait de ne plus travailler que par internet, ça veut dire de ne plus avoir de contact direct avec les gens que vous coachez, c'est quelque chose a priori sur le papier qui peut-être ne vous correspond pas complètement, donc là, on est plus dans une démarche mercantile, lucrative, non ? Pas vraiment. aux humaines. Oui, en fait, ce que je me suis rendue compte, parce que quand je faisais du coaching en personne, mon planning est très limité dans le temps, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a 24 heures dans une journée, donc à partir du moment où j'ai calé maximum 10 coachings dans une journée, ce qui fait déjà 10 heures, ce qui est énorme, je suis au max et je ne peux pas aider plus de personnes. En fait, j'ai gardé quand même quelques coachings individuels parce que c'est des clients que j'ai depuis 7 ans, 5 ans, 4 ans, donc j'ai une relation avec eux et je ne me voyais pas en partant à Lisbonne arrêter puisque je me dis on a des outils qui existent, on peut continuer donc j'ai quand même gardé mes one-on-one mais ce qui est génial sur le studio en ligne, c'est que j'aide tellement plus de personnes et j'ai un impact sur la vie de tellement plus de personnes. Déjà parce qu'en faisant en ligne, je peux faire plus de volume, plus de volume, ça veut dire que je peux baisser mes prix et moi, je ne le vois pas, je vais faire plus de volume mais je vais charger le même prix de l'heure. Je fais plus de volume, je propose un abonnement beaucoup moins cher, un abonnement qui va être dans un prix beaucoup plus accessible au plus grand nombre et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, grâce à cet outil virtuel de pouvoir créer mon studio en ligne, au lieu d'avoir une trentaine de clients par semaine, je peux en avoir 200 et donc du coup, je peux aider plus de personnes à avoir plus d'impact sur leur vie et transmettre toujours mes conseils, ma bienveillance mais à plus de personnes et donc au final, je m'y suis retrouvée sur ce côté-là où je me dis ah mais j'ai toujours beaucoup d'impact sur la vie de personne, j'arrive toujours malgré, alors honnêtement, j'étais sceptique, entre vous et moi quand j'ai commencé à faire du Zoom pour faire des coachings, j'étais là mais où on est ? Alors, je n'avais pas le choix parce que Covid, n'est-ce pas ? Mais je ne croyais pas une seconde parce que j'avais des copines moi qui étais déjà sur YouTube, influenceuse et tout ça et ça cartonnait mais moi j'étais là mais moi je n'ai jamais de la vie, moi je suis tout le temps avec les gens, je ne vais pas aller faire des trucs en ligne, c'est du virtuel, ce n'est pas moi. Donc je n'y croyais pas sauf que j'étais forcée de le faire et j'étais forcée de me rendre compte que j'aidais super bien les gens malgré le fait que c'était virtuel, que j'avais des résultats qui étaient super et que du coup au lieu d'aider moins de personnes parce qu'une heure égale une personne, je pouvais aider plein de personnes parce que je peux enregistrer mes vidéos, parce que derrière je peux aussi avoir des équipes qui m'aident à mettre en place des choses, à répondre, etc. et donc en fait c'était juste hyper gratifiant malgré le fait que j'étais extrêmement sceptique à l'origine de se dire mais en fait si. Et puis j'aime quand même en physique, donc vu que ma clientèle maintenant sur le studio est principalement en France et que mon studio étant en français, donc c'est un studio francophone, donc même les personnes qui sont à l'étranger c'est des gens qui rentrent quand même en Europe, etc. à partir de 2022 je vais commencer à lancer mes séjours et donc en fait je vais passer vraiment d'un mode où tous les jours de la semaine on fait du sport ensemble en virtuel grâce au studio en ligne peu importe où sont les gens mais plusieurs fois par année je vais organiser des rencontres où là on va pouvoir passer un week-end très intense tous ensemble et je vais vraiment pouvoir les rebooster en personne, partager toute mon énergie en personne pour qu'ensuite quand les gens repartent ils sont vraiment reboostés de cette énergie-là et puis faire le suivi du coup avec l'outil en ligne et je pense que ce côté hybride me définit très très bien donc je pense qu'aller par là ça va le faire Alexia dernière question est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans votre activité ou est-ce que alors j'imagine que vous allez me dire que c'est pas votre objectif que c'est le bien-être des gens etc. mais est-ce qu'il est néanmoins possible parce que c'est c'est pas désagréable de gagner de l'argent finalement est-ce que c'est c'est possible de gagner beaucoup d'argent est-ce que vous gagnez bien votre vie tiens oui je gagne bien ma vie après c'est toujours la même chose c'est quoi gagner beaucoup d'argent parce que gagner beaucoup d'argent à San Francisco c'est pas pareil que gagner beaucoup d'argent en Europe tout dépend aussi et puis je pense que il y a un moment où à partir du moment où on a de quoi bien manger de quoi partir en vacances de quoi payer un loyer dans un environnement qui nous plaît de se sentir bien à la maison pour moi c'est ok mais on est tous différents là-dessus donc c'est dur de donner un avis là-dessus même si je trouve que d'avoir vécu 7 ans aux Etats-Unis ça permet de délier aussi un petit peu une certaine culpabilité ou une certaine des fois voilà on se sent gêné de gagner de l'argent et ça permet de décomplexer par rapport à ça parce que les Américains là-dessus ont une approche qui est un petit peu plus relâchée c'est vrai que je trouvais surtout en étant entrepreneur très jeune en France avant 25 ans j'étais entrepreneur donc de 21 à 25 ans en France et c'est vrai que j'avais un petit peu cette image de la réussite c'est qu'il y a un truc qui est louche et puis si je gagne de l'argent les gens ils vont dire que j'ai dû tricher quelque part et que c'est pas normal etc et c'est vrai que vivre 7 ans aux Etats-Unis ça m'a fait un bien fou là-dessus ça m'a complètement décomplexée parce qu'en fait les gens ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jalousie mais ils assument le fait que si une personne a réussi c'est qu'elle le mérite et qu'au final quelqu'un qui travaille dur et qui gagne de l'argent c'est bien pour lui et puis après si on veut la même chose on n'a qu'à travailler autant que la personne et c'est vrai que du coup ça m'a permis aussi de me dire si je gagne de l'argent je sais que c'est grâce à moi je sais que je travaille très très dur pour ça et puis du coup j'ai moins de complexe par rapport à ça donc ça fait du bien mais je gagne bien ma vie clairement ça va bien écoutez en tout cas nous on a passé une demi-heure assez rafraîchissante c'est vrai qu'avec les entretiens qu'on a avec ces entrepreneurs français à l'étranger on évoque plus souvent des levées de fonds des choses comme ça que du bien-être de l'être humain au travers de la nourriture qu'il avale et des exercices qu'il fait dans son salon on a été content en tout cas de découvrir cet aspect parce que c'est un aspect cet aspect de l'entrepreneuriat en votre compagnie Alexia merci d'avoir été avec nous merci merci beaucoup et puis Lisbonne ne connaît pas sa chance de vous avoir chez eux maintenant merci merci Alexia et bonne continuation merci beaucoup cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients à leurs clients à leurs clients à leurs clients – Sous-titrage FR 2021